Les routes sévonoles n'ont plus de secret pour les bénévoles des restos du coeur de Florac. Aujourd'hui comme chaque semaine, François et Christian partent en tournée. Une centaine de kilomètres a sillonné les villages reculés par moins 4 degrés. Ce jour-là, ils livrent un couple de retraités qui n'a plus les moyens de se déplacer. Jacques et Ginette, la soixantaine bien tassée. Les restos leur apportent des pâtes, du lait, du sucre, des conserves. De quoi tenir la semaine. Malgré leur pain de terre et leurs quelques poules, ils comptent chaque centime. Je mange jamais un biftec. Je mange toujours un quart de biftec. Mais ça me suffit. Combien de fois par mois ? Deux fois par mois. Mais je me contente. J'ai appris à être pauvre et à me restreindre. Un petit peu dans la dignité. Leur petite misère, comme ils l'appellent, ils l'ont longtemps cachée. Ils ont attendu plusieurs années avant de demander de l'aide. Le peu qu'ils ont, Jacques et Ginette pourtant le partagent volontiers avec les bénévoles. C'est surtout une belle visite. C'est une très belle visite. Si on vient chez Jacques, c'est parce qu'on est autorisés à rentrer chez eux. Sinon, on ne le ferait pas. Comme Jacques et Ginette. Tu embrasses ta petite femme. Surtout, tu l'embrasses. Elle est tellement belle. Les retraités aux petites pensions, qui ne peuvent se déplacer, sont de plus en plus nombreux à faire appel à la tournée des Restos du Coeur. Comme cet ancien employé de pressing qui attend son petit colis patiemment à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas les Restos du Coeur ? Mais je crois que je mourrais de faim. Voilà. C'est perçu. Comment ? Dans le village. Très mal. Très, très mal. On vous regarde. Oui, exactement. La honte, la peur du candiraton, c'est ce qui retient souvent de nombreux sévnoles de faire appel au Restos du Coeur. Il y a six ans, c'est à l'abri des regards que cette mère de deux enfants a rencontré les bénévoles. Je venais au début du village, à la nationale, avec mes deux enfants. Et après, je leur ai demandé de venir en dessous, là où j'habitais. Vous vous cachiez ? Ce n'est pas question de me cacher, mais parce que j'étais un peu gênée. Dans cette région où les trajets se comptent en heures et non en kilomètres, la tournée permet aux bénéficiaires de faire de substantielles économies. Moi, je n'ai pas de voiture, donc déjà, je ne peux pas aller à Florac. Moi, j'ai la voiture, je n'ai pas toujours les moyens de mettre l'essence de lait. Moi, dans une grande ville, je ne me verrai pas. Parce que dans une grande ville, je pense qu'on dépenserait beaucoup plus que dans un petit village. Bon, on a moins de choses, donc on achète moins. Cette année, l'association enregistre 10% de demandes supplémentaires. Et avec la crise, d'anciennes familles se manifestent à nouveau. Il y a des personnes qui étaient sur le point de s'entirer, de se sortir de leurs difficultés. Et puis là, ils ont replogé. Quand on les voit revenir, ils sont dans des difficultés encore plus profondes. Sur Florac et ses environs, deux tiers des foyers qui sollicitent les Restos du Coeur vivent avec 450 euros par mois. Une pauvreté discrète, solitaire, mais bien réelle. au cœur des Cévennes. Merci. Merci. Merci.